Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au sommaire, une marche entre Landerneau et Quimper pour alerter sur l'état de la voie ferrée. Ce sont les jeunes du parti de l'Union démocratique bretonne qui sont à l'initiative de cet événement. Nous irons aussi à Loquénolé, la plus petite commune du Finistère. Vient de réouvrir son bar tabac à côté de son épicerie. Les idées de la municipalité fourmille pour dynamiser le bourg. Et puis du rugby également dans cette édition. Ce vendredi et ce samedi, Rennes accueille les demi-finales du top 14. Nos invités aujourd'hui nous parlent du camp de réfugiés de Calais et de Grande-Synthe dans le nord de la France. Zimako Mel Jones, bonjour. Bonjour. Vous êtes nigérien et vous avez fondé une école au cœur du camp de Calais. A vos côtés, Laetitia Godin, journaliste finistérienne. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes allé de nombreuses reprises à Calais. Et puis nous recevons aussi Guillaume Duval du collectif Aidons les réfugiés de Brest. Vous êtes allé à Grande-Synthe. Grande-Synthe, oui, tout à fait. Exactement. Et on parle avec vous dans un instant de vos actions sur place. Et puis ce vendredi, c'est aussi l'occasion de découvrir la nouvelle brève de trottoir. Steven Leroy nous a concocté un nouveau sitcom, La Guss Anatomy. L'épisode 1 à la fin de cette édition met tout de suite le point sur l'actualité de ce vendredi 17 juin en Finistère et en région. Pas de pêche de coquillages dans le sud du département. La préfecture du Finistère a interdit ce vendredi la pêche récréative et professionnelle. Le ramassage et la commercialisation des coquillages provenant du pays bigoudin sud. Des toxines ont été retrouvées sur des moules dans le sud du département. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du département 3finistère.gouv.fr. Ils marchent pour sauver la voie ferrée. Depuis ce matin, une dizaine de membres de l'Union démocratique bretonne marchent de l'Anderneau à Quimper. Ils souhaitent faire pression sur l'État pour débloquer la somme nécessaire au financement des travaux. Un pas que l'État a déjà franchi la semaine dernière. Les explications d'Anaïs Plateau. Des membres de l'Union démocratique bretonne et de la CGT cheminot étaient réunis ce matin devant la gare de l'Anderneau. Une dizaine d'adhérents UDB vont relier l'Anderneau à Quimper, près de 70 km à pied. Ils croiseront régulièrement la ligne de TER qui relie les deux villes. Les travaux de rénovation du Tronçon auraient dû se terminer en 2014. Problème, aujourd'hui en 2016, ils n'ont toujours pas débuté. L'UDB veut faire pression sur les financeurs pour qu'ils débloquent leurs financements. Il ne faut pas oublier que les financements pour rénover la voie Landerneau-Quimper étaient déjà promis lors du contrat de plan État-région 2007-2013 et que ces crédits n'ont jamais été débloqués. Donc tant que ces travaux n'auront pas commencé au mois de décembre, il faudra rester mobilisé. Le 8 juin dernier, l'État a annoncé avoir débloqué sa part de financement. La branche réseau de la SNCF peut donc aussi apporter son budget prévu. Le conseil départemental du Finistère votera son financement le 23 juin prochain. Le conseil régional, lui, en juillet. On veut aussi à travers ça montrer aux gens le côté déséquilibré des institutions françaises où tout est concentré au niveau de l'État et où les collectivités doivent aller mendier à l'État pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Si on avait eu une Bretagne autonome, donc avec un vrai budget comparable à celui d'autres régions européennes, ces travaux seraient faits depuis longtemps. On n'aura pas besoin de marcher pour être sûr qu'ils soient bien faits. Ce n'est pas la première fois que l'UDB organise une marche. C'est une manière pour eux d'intéresser les gens à certains dossiers. On voit bien le long de la route, les gens nous regardent un petit peu bizarrement peut-être, mais en leur donnant le track et en leur expliquant le but de l'action, ça n'a pas, à mon avis, plus important que si on faisait un communiqué juste sur la ligne de chemin de fer. Les 74 millions d'euros de financement des travaux permettront de passer de 6 à 9 allers-retours par jour, avec un temps de trajet d'à peu près une heure. Mais avant cela, il faudra passer par un an de travaux. La ligne devrait être opérationnelle au début de l'année 2018. En attendant, les marcheurs mettront eux 4 jours à relier les deux villes. En bref, Quimperlé s'affiche sur un timbre. Ce vendredi, un timbre inédit qui représente l'abbaye Sainte-Croix. Ainsi qu'un pan de la maison des Archers a été présenté aux habitants de Quimperlé. Ce timbre est tiré à 1,5 million d'exemplaires. C'est la première fois que les bâtiments de Quimperlé se retrouvent édités sur ce format. Direction Loquénolé. C'est peut-être la plus petite commune du Finistère, mais ses projets ne le sont en aucun cas. Avec ses 800 concitoyens, le maire prépare la réhabilitation du bourg. En effet, le bar tabac du centre, fermé depuis plusieurs mois, peinait à retrouver un repreneur. C'est désormais chose faite, la commune s'est portée taque-erreur. Un reportage de Margot Durand. Loquénolé n'a pas l'intention de laisser ses commerces mourir. Fermé depuis des mois, le bar tabac du Bourg appartient désormais à la municipalité. Un rachat estimé à 180 000 euros, financé grâce à des subventions de la région, du département et facilité par un emprunt à taux zéro sur 20 ans. L'idée est de proposer un espace commercial en faisant communiquer le bar avec l'épicerie voisine. Sous un même toit, on va donc regrouper fruits et légumes, surgelés, dépôts de gaz, dépôts de pain, journaux, agences postales, bar, tabac, presse, enfin vous voyez, tous les services et on pense que c'est ça l'avenir des petites communes au niveau vie commerciale. Des travaux de réaménagement de la façade et de remise aux normes du bâtiment sont nécessaires. Situé à proximité de l'église Saint-Guénolé, un monument protégé, l'ouvrage implique des vérifications des architectes des bâtiments de France. Autour d'un monument historique, on a une zone de protection, le fameux rayon de 500 mètres que beaucoup de monde connaît, dans lequel tous les travaux sont soumis à la vie de l'architecte des bâtiments de France. C'est l'air que la qualité de notre cadre de vie c'est d'intérêt public et c'est pour ça que nous on est là pour vérifier que ce qui se fait va dans un sens d'une bonne harmonie d'ensemble avec le monument historique. Outre la valorisation commerciale, trois logements sociaux seront aménagés à l'étage du bar, une aubaine pour le village qui ne dispose quasiment plus de terrain constructible. Ça nous permet aussi de rajeunir notre commune et comme on manque tout à l'heure de terrain et de location, c'est quand même quelque chose qui sera en porte positif et qui s'ajoute par rapport à cette vie communale dont je parlais tout à l'heure. Dans la continuité d'une valorisation touristique, l'eau qu'Énolé profite de sa situation idéale en baie de Morlaix. La commune est désormais intégrée au circuit de randonnée GR34 et au chemin des cathédrales. Sport avec les demi-finales du top 14 de rugby qui démarre ce vendredi soir au Roison Parc à Rennes. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur la pratique du rugby en Bretagne. Une pratique en pleine progression depuis une vingtaine d'années. Signe de cette réussite la récente mondée en pro D2 du rugby club de Vannes. Le reportage de TVR 35. Le meilleur championnat de rugby au monde fait escale à Rennes. C'est donc une formidable opportunité pour le comité Bretagne de promouvoir un sport qui compte 20 000 pratiquants dont près de 9 000 licenciés. Le boom est déjà là, on est quand même depuis 10 ans en pourcentage le premier national en termes de développement. Des clubs nous en avons 64 mais il y a 4 créations en cours, on continue de créer. Les autres comités, les grands comités ont 70 clubs. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de rugby en Bretagne, nous sommes quand même en cinquième position des comités sur 27. En plus de ces demi-finales du top 14 au Roison Park, le village rugby tour fait escale sur l'esplanade Charles de Gaulle. Pendant deux jours, des scolaires et des licenciés de club vont multiplier les activités autour du ballon au Val. Il va y avoir deux aires de jeu, deux grandes aires de jeu, deux terrains gonflables de 30 mètres par 40 mètres sur lesquels là on va avoir une pratique plutôt de match. Et nous à côté de ça on va animer 5 ateliers de découverte rugby, des ateliers de passe, des ateliers de course, des ateliers de duel, des ateliers de plaquage. On va faire découvrir les gestes du rugby à des publics qui ne sont pas forcément initiés à l'activité, c'est ça l'idée. Après bien sûr le bouclier de Brenu sera présent sur le site, les enfants iront faire des photos, rencontrer des anciens joueurs de haut niveau qui ont joué au top 14 qui sont également présents. Ce lieu de promotion du rugby devrait attirer plusieurs milliers de personnes. Les plus chanceux d'entre eux se dirigeront ensuite vers le Roison Park. Les deux premiers demi-finales ici sont entraînés. Morgane Parra, Scott Spidding ou encore Wesley Fofana évolueront dans une enceinte à guichet fermé. Et avant de retrouver nos invités, on regarde la brève de chambre. Aujourd'hui Sébastien a perdu ses clés. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et c'est le moment de discuter avec nos invités, Zimako Mel Jones, Laetitia Godin et Guillaume Duval, direction Calais et Grande-Synthe. ... Alors, Zimako Mel Jones, on va commencer avec vous. Vous êtes nigérien et après votre arrivée en France à Nice en 2013, vous êtes depuis le mois d'avril 2015 à Calais. Racontez-nous comment vous êtes arrivé dans le nord de la France, de Nice à Calais, comment s'est fait le... pourquoi ? Bonjour, je remercie toute la télé. C'est merci à vous d'être sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité spécialement. Ça fait un bout de temps que j'aimerais venir ici, comme j'ai dit à Laetitia. De venir faire... De venir en Bretagne ? Oui, faire des conférences. Pourquoi vous avez envie de venir spécialement en Bretagne ? Parce qu'il y a Utopia 56 qui vient de Bretagne. Qui est une association. Oui, ils étaient avec moi et ils faisaient des ramassages, des nettoyages. Ils aidaient les frères spirituellement et physiquement aussi mentalement à avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre, il y en avait besoin ? Il y a besoin parce qu'une fois sur le terrain, ceux qui vont au tunnel, ils reviennent. Il y a trois heures de temps à aller, trois heures de temps à retour. Ce n'est pas facile. Il faut être champion aux Jeux Olympiques pour faire ça chaque jour. Et il y a la fatigue, il y a le cerveau aussi qui se fatigue, tout. Et non plus, il y a beaucoup qui perdent la tête. Et Utopia est arrivée, ils nettoyent, les aider. Même si vous pensez que vous vous croisez avec une ou deux minutes, c'est un grand moment pour eux. Et ils vous ont aidé aussi ? Alors, est-ce qu'ils vous ont aidé dans votre projet d'école que vous avez monté à Calais ? Oui, ils m'ont aidé à Calais. La construction du mur, même ceux qui... Parce qu'ils ont plusieurs groupes, il y a d'autres qui nettoyent, il y a d'autres qui sont avec moi. C'est un endroit d'ailleurs à Calais que vous refusez d'appeler la jungle. On dit souvent, c'est vrai, dans les médias, la jungle de Calais. C'est un peu rentré dans le vocabulaire courant. Vous, vous refusez de l'appeler comme ça ? Pour quelles raisons ? C'est un terme dégradant. Il prend des connotations péjoratives. Et ce n'est pas bon. J'espère que si c'est réellement une jungle, les Calaisiens ne devraient pas habiter à Calais. Parce que quand les animaux seront... Ils auront faim. Ou bien il y aura la rage. Et les Calaisiens seront les premiers à être attaqués, bien avant notre arrivée. Donc s'ils disent que c'est la jungle, je pense qu'eux aussi, d'une part, ils se feront dévorer bien avant notre arrivée. – Alors, sur le plateau, on a aussi Guillaume Duval qui est en train de dessiner. Vous, vous êtes allé à Grande-Synthe. On reviendra sur votre expérience. Mais voilà, nos téléspectateurs vont pouvoir suivre un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Et puis, ils pourront découvrir vos dessins aussi tout à l'heure. – Alors, Zimako, vous avez monté une école à Calais. Pourquoi vous aviez envie d'une école ? C'est très symbolique. On imagine qu'il y avait une idée d'éducation derrière tout ça. Pourquoi ce projet-là, précisément ? – Bon, quand on est arrivé sur le camp, le 8 avril 2015, il n'y avait pas de langue commune. Donc, il y avait des multiples de langues, Darfur, Arab, Pashtun, Kurdish, Iranien. Il y a beaucoup qui venaient vers moi aussi. Est-ce que tu peux nous attirer les karsim, la traduction ? Un jour, je me suis posé la question, si je fais une école, moi, je l'ai appris le français et ils peuvent l'apprendre aussi, ils peuvent être autonome. – Donc, c'est une école où on apprend le français ? – Le français. – Et autre chose ? – Actuellement, oui, bon. À l'inauguration, il n'y avait que le français, mais après l'inauguration, il y a le français, anglais, tai chi, chouan, art, painting, yoga. – Et l'inauguration, c'était il y a un an. Vous allez d'ailleurs fêter le premier anniversaire de l'école le 9 juillet, dans quelques jours. – Oui, dans quelques jours. – Laetitia, vous êtes journaliste finistérienne, vous êtes allée déjà plusieurs reprises à Calais et vous avez suivi Zimako, c'est grâce à vous qu'il est ici en Bretagne. Qu'est-ce qu'elle représente, cette école, à Calais ? – Elle représente beaucoup de choses. On pourrait prendre la métaphore du phare, c'est un peu le phare dans le camp. C'est une école laïque, c'est important laïque, c'est-à-dire que dans la jungle, il y a à la fois des musulmans chiites, des musulmans sunnites, les érythréens sont orthodoxes, il y a des catholiques et l'entente n'est pas toujours facile. Les Afghans ne s'entendent pas forcément avec les Kurdes, c'est compliqué. Et cette école permet aux uns et aux autres d'être les uns à côté des autres et puis d'avoir la même ambition, le même projet, celui d'apprendre une langue, celui de s'émanciper par une langue, celui de communiquer. Et puis surtout, quand on y va, le camp de Calais, le camp sauvage de Calais, c'est quelque chose de… c'est la grande misère quand même, donc c'est très émouvant. Et tout d'un coup, dans cette école, il y a de la vie, il y a des enfants qui rient, il y a des adultes qui ont entre 25, 40, 45 ans et qui tout d'un coup se disent mal de désespoir, parce qu'il y a beaucoup de désespoir, c'est ce qui est le plus terrible. Moi, je trouve, dans le nord de la France, ce n'est pas forcément la misère, l'insalubrité, la promiscuité, c'est le désespoir. – Et c'est un lieu qui permet de reprendre un peu espoir. – Oui, il y a de la musique, Zimako, en plus c'est un personnage, Zimako, il met de la musique. – C'est un peu un phare aussi. – Oui, c'est un peu un phare, j'aime bien lire sur Facebook, il a son petit fan club, il a son fan club et tout le monde l'adore parce qu'il met de la vie et c'est pour ça que ça marche aussi, parce qu'il dit les choses, parce qu'il fait les choses, il ne fait pas que les dire, il fait les choses. – Parce qu'autour de l'école, vous avez aussi construit une infirmerie, c'est-à-dire que c'est aussi aux réfugiés de se prendre en main, si on veut avoir des infrastructures, il faut que ce soit à vous d'essayer de monter des choses, mais avec ce que vous trouvez sur place aussi ? – Peut-être les matériaux de deuxième main, parfois, la première école spécialement, j'ai beaucoup fait le ramassage dans les poubelles, les bois, les portes, les palettes, y compris les tables, les chaises, les clous, les marteaux. – Mais ce qui veut dire que pour vous, l'organisation qui est sur place, elle n'est pas suffisante ? – Non, parce que la première école a été inaugurée le 11 juillet 2015, et là, ça fait le tour du monde, j'ai décidé de faire un complet scolaire, y compris deux, trois fois la première classe, parce que la première classe est chaque fois pleine, et en ce moment, il y avait les enfants qui arrivaient avec les familles, donc il faut prendre soin des enfants. – Combien d'enfants vous avez tous les jours qui viennent dans l'école ? – On a 15 ans, 20, actuellement, depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 120 enfants qui sont passés chez nous, qui sont tous rentrés en Angleterre. Il y a une petite partie qui ont déclaré l'asile en France, avec leur famille. – Guillaume Duval, vous vous êtes allé à Grande-Synthe, de ce que vous entendez, sur Calais, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu la même chose là-bas ? – Moi, j'ai une petite expérience par rapport à Zimaco, oui, il y a beaucoup de similitudes, quoi qu'il en soit, Grande-Synthe, ça reste quand même un camp, entre guillemets, où il y a que des Kurdes, donc c'est déjà, entre guillemets, peut-être un peu plus simple de s'entendre avec juste un peuple, je ne sais pas comment on dit, une communauté, exactement. Et oui, il y a des similitudes, forcément, parce que les gens sont obligés de vivre dans une promiscuité, ils ne se connaissent pas forcément, ça crée évidemment des soucis, et puis forcément, on essaie quand même de créer, entre guillemets, un petit village, et le système éducatif est primordial, je dirais, pour qu'adrer, ne serait-ce que les enfants, leur donner quand même un semblant de réalité, au sein, je le répète encore, de la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme, et qui l'oublie encore trop fréquemment, à mon goût. – Vous avez ramené des dessins de là-bas, qu'est-ce qu'ils montrent, ces dessins, ce travail ? – Ces dessins, ça montre, pour moi, c'est un simple témoignage, en fait, je ne suis pas photographe, je suis dessinateur, donc j'ai ramené des moments, des paysages, et quand j'ai pu rentrer, au fur et à mesure, dans l'intimité des choses, j'ai pu ramener des portraits, et grâce aux portraits, j'ai pu discuter avec des personnes, donc j'étais justement avec… – C'est un moyen de langage un peu universel aussi, oui. – C'était mon expression pour rentrer, entre guillemets, dans une intimité qui nous permettait d'aller au-delà, enfin, c'était plus facile qu'avec la photographie, où il y a une certaine distance, le dessin, elle ramène à une intimité, avec les enfants comme avec les adultes, et c'est un langage complètement universel. – Vous faites partie du collectif « Et dont les réfugiés » à Brest, qui a envoyé déjà plusieurs camions avec du matériel à l'intérieur de la nourriture, vous avez toujours besoin de collecter ? – Toujours. – Comment ça se passe si on veut aider, intervenir ? – Ça fonctionne très bien par les réseaux sociaux, donc c'est « Et dont les réfugiés » sur Facebook en tous les cas. Il y a aussi un site, donc c'est facile à trouver, quoi qu'il en soit, des collectes régulières, des lieux de collecte aussi réguliers, plus faciles à trouver, enfin, à vérifier sur Facebook. Et puis des envois très, très fréquents, avec le dernier, je crois que c'était le mois dernier, un 40 tomes qui est parti justement à Grande-Synthe, plus spécifiquement, je ne sais pas s'il est parti à Calais aussi. – Qu'est-ce qui a le plus besoin là-bas ? Nourriture, du matériel, du matériel de construction, peut-être ? – En gros, c'est plutôt à la demande des associations présentes sur place. Nous, enfin, je sais qu'en tant que membre de l'association, c'était plutôt qu'est-ce que les associations sur place avaient besoin et nous, on essayait de répondre à cette question. Donc ça peut autant être des vêtements, mais pas forcément des vêtements d'enfants. Ça peut très bien être ciblé sous vêtements hommes, 15, 45 ans, du matériel forcément, mais aussi des piles, du gaz. – C'est très divers. – C'est très divers, mais c'est, entre guillemets, c'est pas drôle ce que je veux dire, mais c'est pour du camping amélioré. – Si vous souhaitez aider, de nombreux collectifs existent partout dans le département, à l'image de celui d'Aidons-les-Réfugiés à Brest. Une collecte aura notamment lieu à Pont-la-Baye ce samedi. Et Zimaco, vous continuez votre visite bretonne, vous serez à Douarnonnet ce samedi à midi, avant de repartir dimanche pour Calais. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau, nous faire partager votre expérience. Et on poursuit avec notre brève de trottoir. – C'est vendredi, Stephen Leroy lance un nouveau concept de série, Gus Anatomy, l'épisode 1, c'est maintenant. – Générique – Comment que c'est ? Ça gaze avec toi ou quoi ? Eh nickel-cromb, bon, je t'explique un truc, je t'avais dit, les rapports avec la bourgeoise sont légèrement tendus ces derniers temps, donc du coup, j'ai décidé de gagner des bons points et de regarder ce qu'elle guette à la téloche. C'était pour équilibrer avec le faute. Et alors l'autre jour, je suis tombé sur un truc qui regarde depuis à peu près 8753 ans à peu près, ça s'appelle Grey's Anatomy. J'avais jamais vu, moi, tu penses, les histoires de mecs qui clament, j'en ai un peu rien à battre. Donc du coup, j'ai regardé un épisode avec elle pour essayer d'être poli et courtois. Oh la vache, qu'est-ce que je me suis fait chier ! Le truc, tu comprends que dalle, ils ont tous des prénoms américains, ils sont tous en train de mourir et de rouler les pelles et à moitié de ce... Ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je lui ai dit, hé, tu déconnes avec ça ? On devrait faire un truc bressoin avec ça. Enfin, ça s'appellerait la Goss Anatomy. Hé, ça se passerait à Morvan, parce qu'Auguste Amorvan, Goss, quoi. Alors l'histoire, tu vois, ce serait pas très dur. Tu changes un peu les prénoms, tu mets un peu de fion là-dedans, parce qu'autrement tu te fais chier, et un peu de sang aussi. Donc l'histoire, c'est Thini Blarreur, un gars de Bourg-Blanc et de Milisac. Ses parents étaient ouvriers, mais lui, il a bien réussi ses études. Donc bon, le voilà, chirurgien, il est spécialisé dans le foie, quoi. Et ça fait des années qu'il reluque les miches de Laetitia Bourgès, qui est infirmière, qui a des miches comme ça, et qui est une fille sympa aussi, Laetitia Bourgès, tout ça. Bon, entre les deux, il y a eu un petit coup vite fait, mais ça n'a pas duré trop, trop, quoi, parce que Thini Blarreur, il est toujours en train d'obliger de charcuter le foie. Et un jour, il ne va pas dire que Serge arrive à l'hôpital. Serge, c'est un taulier qui habite Bellevue, et il vient en chirurgie esthétique, parce qu'il a la coupe rose, il a les veines qui sont en train de péter là. Mais on lui dit, c'est pas la chirurgie esthétique qu'il faut Serge. C'est que t'as des gamins GT à faire péter les scores. Alors Serge, tac, il déraille, il dérape au foie, et qui voit ? Laetitia Bourgès, son amour de jeunesse. Est-ce que Laetitia Bourgès se laissera charmer par Thini Blarreur, qui n'est pas terrible comme mec, ou Serge qui est beau, mais qui a la coupe rose ? Et dans le prochain épisode, on te dira cette phrase mythique, pourquoi Serge, à un moment, regarde Laetitia lui fait, Laetitia, tout de ma vie, j'aimerais que toi. Voilà, à part ça, on n'est pas à Grey's Anatomy, mais à GUSS Anatomy ! Et d'autres épisodes à découvrir très bientôt sur notre antenne, on passe tout de suite au Focus Programme. Et ce dimanche à 20h45, retrouvez le documentaire « L'aéroport et moi » de François Goduchot. Le réalisateur a rencontré les opposants et les partisans au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un documentaire à découvrir alors que le dimanche 26 juin, les habitants de Loire-Atlantique devront se prononcer sur ce projet lors d'un référendum. On regarde un extrait. Environ 50 000 personnes se sont rassemblées pour protester contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, au nord de la ville. En marge de cette manifestation, les heurts ont transformé certaines avenues en champs de bataille. Comme beaucoup de Nantais, je suis surpris et je fais quelques images. Pourtant, je me sens en porte-à-faux dans cette manifestation car personnellement, je ne suis pas contre ce projet d'aéroport. J'y suis même plutôt favorable avec, je crois, de bons arguments pour étayer ma position. En même temps, je sais que les choses ne sont jamais simples. Alors, comme mon métier est de faire des documentaires, j'ai entrepris de tourner depuis plusieurs mois un film qui interroge ce qu'il faut bien appeler le phénomène Notre-Dame-des-Landes. Cette initiative n'est pas toujours bien comprise autour de moi. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouvel Instant T. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage ST' 501